Bonjour, art martial chinois et art dit de longue vie, découvrons le Tai Chi Chuan aujourd'hui avec Frédéric Thomas qui anime les cours au sein de l'association Souffle du Tao, association créée en 2007 à Châteaubriand. Alors le Tai Chi Chuan c'est un art martial interne qui est d'origine chinoise, c'est une pratique on dit ancestrale chinoise, qui existe depuis maintenant plusieurs générations. Et donc c'est vraiment une pratique de la culture chinoise, vraiment profondément, il n'y a aucune attache avec le Japon ou autre, donc il n'y a aucun rapport à faire avec les arts martiaux japonais, c'est vraiment une pratique chinoise. C'est un art de longue vie, donc on dit en général du Tai Chi Chuan que c'est un art de longue vie et de par ce fait, de par la pratique, on va améliorer son état de santé, tout simplement parce qu'on fait bouger le corps, donc on va améliorer tout ce qui est ostéo-articulaire, tout ce qui est articulaire, tout ce qui est oxygénation, donc on va améliorer ses capacités respiratoires et tout ça dans le calme et la détente. Et donc on va en ressentir des bienfaits généraux sur la santé à tout niveau, au niveau mental, donc on va s'apaiser, c'est une pratique qui se fait en douceur, tout dans le calme et la détente. Donc on va s'apaiser, on va améliorer sa respiration naturelle, on va améliorer le fonctionnement de toutes les articulations, petit à petit, par la pratique, par l'assiduité dans la pratique. Le Tai Chi Chuan est un art de longue vie, comme je disais tout à l'heure, mais c'est également un art martial. Donc il a une double facette, une facette santé et une facette art martial. Donc l'art martial en général est très peu développé. Les enseignants montrent peu le côté martial et c'est bien dommage parce que dans sa complémentarité, pour vraiment comprendre cet art, c'est bien d'arriver à pratiquer un peu les deux. Le côté martial se fait également tout en douceur, on travaille avec un partenaire, pas avec un adversaire. Et donc on travaille toujours tout dans la douceur et on va chercher une harmonie avec un partenaire, un contact. Donc c'est parce que souvent quand on, le terme art martial fait peur et là au Tai Chi, on est à l'opposé de tous les autres arts martiaux. On démarre cette pratique de Twishu, de contact, de pousser des mains à deux. Ça se travaille en douceur et par un contact très souple et jamais dans le fait d'être confronté à quelqu'un. Ce sont des cours de tous niveaux. Il y a des personnes qui ont 5, 6 ans, 7 ans de pratique maintenant. Et donc des personnes qui sont également complètement débutantes. Mais chacun va trouver de quoi s'enrichir au travers du cours. Et chacun y trouve de quoi évoluer et continue à avancer dans la pratique, bien que ce soit multi-niveaux. Les cours ont donc lieu les lundis et mercredi soir à Châteaubriand et chaque mardi soir à Martigny-Perschaud.